bonjour salut donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière en fait j'avais envie donc avec mon chéri on avait envie de mettre en place un nouveau type de vidéo pour ma chaîne à savoir des vidéos sur des thématiques que nous aimions tous les deux mais plus spécialement mon chéri à savoir donc vous parler de jeux vidéo puisque ça fait partie voilà de notre quotidien voilà on joue aux jeux vidéo donc bah depuis qu'on se connaît voilà j'ai toujours joué moi de mon côté lui encore plus que moi et donc bah voilà on joue aux jeux vidéo nos mini bulles sont initiées aussi aux jeux vidéo donc voilà on avait envie d'aborder ça avec vous donc ce sera plus la partie de mon chéri qui s'y connaît quand même plus que moi oui oui c'est ça tout à fait c'est moi qui m'y collerai principalement voilà donc il va il y aura différents styles de vidéos du coup que tu veux faire oui il y aura dans l'idée je vois deux grands styles de type de vidéos il y aura des vidéos qui s'attarderont vraiment sur un jeu en particulier et d'autres peut-être sur des thématiques par exemple ce qui pourrait être intéressant c'est de s'intéresser le jeu vidéo et l'art le jeu vidéo et la maladie le jeu vidéo à la mort des grandes thématiques et essayer de s'intéresser justement à ce que peut amener le jeu vidéo comme nouveau média et comme nouveau support culturel sachant que c'est pas forcément des vidéos qui s'adresseront à des grands gamers qui maîtrisent des déjà parfaitement le sujet ils sont les bienvenus quand même bien sûr venez t'es pas grave mais pour ça disons qu'il y a des chaînes plus spécialisées voilà il y a beaucoup de chaînes bien plus spécialisées je conseille bien évidemment la chaîne de notre ami Yannick de Cher Player voilà les Cher Players avec Romane il y a aussi la chaîne de Merwan le coin des joueurs enfin bref il y a beaucoup beaucoup de chaînes hyper intéressantes pour les gamers extrêmement habitués mais là ça s'intéressera justement aussi à expliquer les jeux à expliquer ce qui peuvent amener à des gens qui peut-être de base sont pas des grands joueurs ou alors qui peuvent avoir des questions aussi pour leurs enfants pour leurs adolescents voilà voilà qui peut-être se sont pas intéressés tout simplement à ce qui va faire véritablement le jeu vidéo bah voilà on aimerait du coup avec ce type de vidéo montrer enfin sortir un peu des clichés finalement que le jeu vidéo véhicule et pour montrer que finalement bah tout le monde peut y trouver son compte prendre du plaisir tout en bah contrôlant parce que comme tout type de média malgré tout voilà il faut savoir à quoi on joue donc voilà c'est un petit peu le but de ce type de de vidéos qu'on aimerait faire et donc principalement du coup mon chéri d'ailleurs sur les vidéos sur un seul jeu à chaque fois j'essaierai de préciser pour quel public ça peut être intéressant autant au niveau de l'âge qu'au niveau du profil de joueur est-ce qu'on est assez habitué à jouer ou pas habitué à jouer voilà voilà j'essaierai de préciser ça voilà donc il y a ça qu'on aimerait donc faire on aimerait également peut-être parler de certaines séries qu'on aime bien tout à fait donc que ce soit tous les deux ou alors que je sais pas moi là on regarde des fois séparément des des ah je trouve pas moins bon des séries donc c'est ça que je disais donc voilà on aimerait peut-être aussi vous parler de ça parce que bah voilà on est on est un peu geek quand même donc faut l'assumer donc voilà et puis aussi bah peut-être des mangas alors de façon un petit peu plus précise puisque moi déjà dans mes vidéos que je fais sur mes lectures que j'ai pu faire sur le mois je vous en parle puisque les mangas donc ça fait partie de mes lectures assez assez récurrentes mais là voilà peut-être pareil vous abordez de façon peut-être plus précise un manga en particulier oui ça peut être intéressant un manga ou une série de manga en effet et pourquoi elle peut être intéressante vraiment ce qu'elle peut ce qu'elle peut amener et pareil quel public ça peut ça peut intéresser oui parce que c'est pareil au niveau des mangas bah il y a de tout il y a pour les enfants comme pour les adultes donc faut pas partir du principe que le manga en fait et non c'est juste de la bd japonaise voilà après il y a tous les styles il y en a vraiment tous les types de publics ouais donc voilà donc bah c'était une petite du coup vidéo pour vous présenter un petit peu donc tout ça on espère que bah vous serez au rendez-vous et que du coup bah ce nouveau type de contenu bah voilà vous plaira donc n'hésitez pas à interagir avec nous à vous abonner du coup si c'est pas encore fait et puis bah on vous dit à bientôt donc là mon chéri il se moque de moi parce qu'à chaque fois je fais comme ça à bientôt allez à plus ciao salut